Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Honorable Dey, Bankou, Patrick Closson a été éliminé le week-end sur le passé, le samedi sur le passé. Amis, partis politiques, gouvernements, tout le monde était aux côtés de ce parti de Jean-Pierre Fabre à NC pour rendre les honnêtes hommages à Patrick Bankou-Losson, tout s'est bien passé, seulement que jusqu'au jour où jusqu'alors nous animons cette émission, les propos du ministre Bavara ont provoqué de l'allergie à certains. Vous, au MRC, comment jugez-vous, quelle analyse faites-vous donc de ces propos du ministre J.B. Bavara aux obsèques de M. Bankou, Patrick Closson, désormais feu, hein ? Oui, feu, voilà, tout à fait, parce qu'il est parti. Vous savez, moi j'ai reçu une très bonne éducation. Je salue sa mémoire. Ça s'arrête là. Parce que je ne suis pas de nature à faire des hologes à des gens qui ne le méritaient pas. De leur vivant, je leur fais les hologes. Vous comprenez ? C'est pour cela que, moi-même que vous voyez ici dans mon testament, au point 1, il n'y aura pas de raison funèbre. Voilà. Il n'y en aura pas. Et pourquoi ? Les raisons ? Non, il n'y en aura pas parce que les gens ne diront jamais que je suis venu sur RCI, je me suis fâché, j'ai monté le ton, j'ai attaqué celui-là, et tout, les gens vont dire qu'il était très bon, jovial, et tout, parce qu'ils sont en train de voir l'arrière-cours des funérailles. Parce que c'est là où on a tombé, 1, 2, 3, 4, 5, 2, et tout. Non, il n'y aura pas de raison, pour plusieurs raisons. Je vais vous dire quelque chose. J'ai des principes. D'abord, même s'il était là, je ne devais pas aller, je n'étais pas là, je n'étais absent du pays. Mais, je dis une chose, la qualité d'un homme, c'est l'honnêteté. L'honnêteté n'a pas de prix. L'honnêteté n'a pas de prix. Je ne sais pas quelle est l'éducation que ces gens-là, eux, ils ont reçues, et qu'ils veulent que chaque fois on dise que c'est eux les meilleurs. Mais vous n'êtes pas les meilleurs. Vous n'êtes pas les meilleurs. Il y a quelque chose qu'on appelle Caïn. D'autres disent quand, dans la Bible, quand on dit oeil de Caïn, ça veut dire que c'est l'oeil discret. Qui vous regarde quand vous faites tout dans la vie. Tout va se savoir. Et tout se sait. Vous comprenez ? Si j'étais là, je ne devais pas aller. Vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, je vais encore vous montrer leur côté sombre, noirci, complètement par terre. Il y a un monsieur qui s'appelle Goulokmon. ANC, Fédération Internationale. Ce sont eux qui ont exclu. Vous vous rappelez ? ANC, il y a deux ans, a exclu des gens. Le monsieur a acheté un billet pour venir enterrer son grand-frère, Patrick Losson. Pedro Amouzou l'a chassé avec sa cousine dans la cathédrale. Imaginez un Abbas Kaboua. Ils allaient envoyer leurs petits talibans de sauter sur moi. Hier, j'étais sur une de vos consœurs, mais je suis sorti, il y a leur Lascar. Je connais bien les gens là, mais je veux leur dire ici, je ne suis pas celui qu'on attaque. Il ne faut pas que ça traverse les dents d'une lumière leur tête. A commencer par le président. Je vous jure, ce jour-là, je les décarcasse et je vais les désosser. Ils me connaissent, hein ? Je suis un homme déterminé. Je ne recule pas. Mon oui, c'est mon oui et mon non reste mon non. Tout ce qu'ils disent, ça les regarde. Quand vous mangez dans les mains des gens, la moindre des choses, c'est le remerciement. C'est ça qu'on appelle la gratitude. C'est extrêmement important. Je n'invente rien. La polémique est née. Aujourd'hui, je vais aller de façon pédagogique pour que quelques rares militants de ce parti qui ont encore la tête sur les épaules, je précise bien quelques rares, parce qu'ils sont à 4%. Est-ce qu'aujourd'hui, après deux ans, ils sont encore à 4% ? Je ne le pense pas. Il peut vous dépasser, il peut vous dépasser. En tant qu'analyse politique, dans mon fier, il n'existe même plus. Dans mon village, il n'existe même plus. Puisque c'est nous qui les amenons là-bas à l'époque. Écoutez, l'OME n'est pas Togo. Faites attention. L'OME n'est pas Togo. J'ai parlé français. Vous comprenez ? Un. M. Gilbert Bawara ne s'est pas imposé dans le protocole des funérailles de ce monsieur qui est décédé. Ça, c'est extrêmement important. M. Bawara est inscrit depuis 11 jours. Dès qu'ils ont appris le dessin, il n'était pas à l'OME. Il était à Cara pour le séminaire sur le dialogue social. Quand il a pris son téléphone pour appeler le petit frère du dessin. Toute la famille le connaît. Et tous ces Bawara qui vont, tous les soirs, et Bawara, dès qu'on rentre leur voiture de l'autre côté, ils montent dans la voiture de Bawara, et Bawara les amène, c'est qui le doit ? Alors, maintenant, Bawara est inscrit qui va faire un hommage à son ami personnel. Il vient dans l'église. Le gouvernement a eu l'immobilité de vous envoyer trois membres et non des moindres. Ce sont ceux qui sont des incultes politiques. Ils ne respectent pas les lois de la République. Ils pensent que quand c'est eux qui sont là, il faut que tout le monde couvre. M. le député, M. le député, M. le ministre. Mais quand c'est les autres, il faut les appeler les cacaracas. Non, je refuse. Un pays, c'est un pays. C'est nos roues qui tournent. On leur a envoyé un ministre d'État. Ça se respecte, ça. Il n'est pas un ministre d'État qui le veut, s'il vous plaît. Un ministre d'État. Numéro 3 de l'exécutif togolais. Président de la République, Premier ministre et ministre d'État. Numéro 3. Mais, comment est-ce que ces gens-là, ont fait pour avoir ce que le président de ce parti devait lire comme hommage ? Puisque c'est dans l'Église que tout a été chamboulé. Ça veut dire que c'est un panier à crabe, ce parti-là. Sans fuiter. Vous comprenez ? Comment est-ce qu'ils ont eu l'oraison du premier responsable de ce parti ? 98% de ce qu'il appelle hommage à un défunt. Un compagnon de tous les coups bas. Je dis bien, tous les coups bas. Tout ce qui est mauvais. C'est avec ce défunt qu'il a fait ça. Le président. Vous comprenez ? Ben, 98%. Vous avez écouté l'oraison ? Est-ce qu'on lit ça dans une église ? Est-ce que ça se fait chez des gens civilisés ? Nous ne sommes pas des animaux. Et c'est comme ça que vous verrez que quand on aura lisé, il hésitait même parfois au niveau des papiers parce qu'on lui a envoyé ce que, après lui, le président de ce parti devait lire. Ils ont mis le gouvernement d'abord pour l'hommage et après le parti, donc le premier responsable de ce parti. Comment unir à fait pour avoir ce que le patron de ce parti a dans les mains ? Comment ils ont eu ça ? Donc, il fallait rapidement choisir une position. Puisque, si le gouvernement passe avec le ministre Bawara, ils n'auront plus à répondre. On est à l'église. Voilà le cercle, là. C'est quel spectacle, là ? Vous comprenez ? 98% de son horizon est basé seulement sur les attaques contre unir. Qu'on a maltraité le défunt, on l'a fait quoi ? Oh, un chien ! Il est le seul, dans ce pays, à souffrir. Nous, on a fait la prison. On va dire que quoi ? Donc, on peut faire la prison gratuitement ? Mais non ! Mais non ! Ça, c'est un. De deux. Moi, je rappelle, monsieur, Nicodem Bariga. S'il ne sait pas faire, je ne vais plus l'appeler Monseigneur. Ils ont perdu à 55% leur poids, leur honneur. Dans cette affaire ? Non ! Depuis quelques années, ils ne font pas preuve des gens qui incarnent Dieu sur la terre et auprès des communautés chrétiennes que nous sommes. Je dis bien, s'ils ne savent pas faire, nous allons ouvrir une campagne contre pédophilie, mensonge, et tout ce qui est mauvais, comme les autres deux partis, là. Et Zanmenoudoudou, Mélum, Pekbaïm. Vous comprenez ? Ils n'ont qu'à faire attention. Nous sommes dans un pays. Vous savez, j'attends jusqu'à la vice-présidente que Yvan Akameye, vous savez, Bawara n'a rien dit de grave. Bawara dit ce qu'il y a comme réalité. Puisque vous allez nous attaquer, non ? Nous allons prendre le devant pour dire qui nous sommes par rapport à vous. C'est ce qui s'est passé. Et quand quelqu'un vous aide, vous êtes malade, on ne l'insulte pas, on le remercie. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, quand il vous donne, ne prenez pas. Monsieur de Vietteur, vous êtes d'accord avec moi au moins sur ça, madame ? Quand vous n'aimez pas, ne prenez pas. Mais quand vous prenez, vous devez reconnaître et rendre grâce à la personne. Parce que quand vous étiez dans la souffrance, la personne vous a allongé. La personne n'était pas obligée. Je voudrais dire à ces gens de ce parti-là, on sait comment ils sont créés. Les gens sont là, ils ne sont pas morts. Comment ce parti est créé ? Nous, on le sait. Mais je voudrais leur dire qu'il faut être humble dans la vie. Vous mangez, vous refusez que vous ne mangez pas. Vous prenez, vous dites que vous ne prenez pas. Mais c'est devant nous. Je ne suis pas un enfant. Vous connaissez mon âge ? Pourquoi ces gens-là veulent que quand je viens, il faut dire qu'ils sont bons ? Alors que vous n'êtes, c'est une racaille. Même les canards sont mûres. Vous savez, Bawara a fait ce qu'il fallait que son parti fasse. Parce que nous sommes venus pour enterrer un ami sincère. Il a fait donc son job. Il a fait son job, oui. Si vous voulez. Parce que nous sommes venus pour enterrer. Mais on ne peut pas nous remercier avec les insultes. Mais là où vous allez voir que les gens, leur intelligence est extrêmement courte. C'est que quand il s'est levé leur président, il est tombé dans le piège. Il ne fallait pas. Il fallait changer de stratégie. En disant que vraiment ce qu'ils viennent d'apprendre, vraiment leur droit au cœur qu'ils ne savaient pas que le défunt a fait ce genre de démarche. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qui était le défunt par rapport au président de la République. C'est pour ça que j'ai dit déconnecter le président de la République avec l'État togolais. Dans ce domaine-là, ils ont dit dans leur partie que c'est le droit du défunt que l'État le soutienne. Non, l'évacuer à l'essayer. Faux, achifaux. Ce n'est pas son droit. Il faut faire une procédure. Le président de la République togolaise est payé par l'État togolais. Écoutez bien. Ce n'est pas le président qui paye l'État. C'est l'État togolais qui le paye. Ça dit vous et moi. Il a un salaire. Le défunt n'avait pas de salaire. Ils ont aligné plein de diplômes. Quand on allume un diplôme, à la fin, il faut dire ce que la personne faisait. Mais il ne fait rien. Chômeur jusqu'à la mort. Et on allume plein de diplômes. On parle de fayance. Il était à Dakar. On parle de fayance. Fayance, oui. La plupart des gens de fayance, ils veulent qu'on leur parle. Des gens qui jouaient les tercées dans les... Ils sont devenus présidents de la République. Mais alors, ils veulent qu'on leur parle de fayance. Alors, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils peuvent faire ça avec les petits togolais, mais pas avec les gens comme moi. D'accord. Maintenant, Maitre, ils vont. Ils prennent l'argent. J'ai dit, je les mets au défi. J'ai vu les photos du défunt quand il était à la clinique. C'est lui-même qui a fait les photos. Et il l'a envoyé. Pour susciter la pitié. Je dis bien la pitié. Moi, il ne veut pas m'assurer sur les mots. Il faut... Parce que le Larousse a créé avec petit Robert les mots pour que ça soit utilisé. Pour que quand Bawara va aller montrer à son chef, il prenne pitié du défunt. C'est ce qui a été fait. Immédiatement, il l'a envoyé son médecin personnel. Et trois jours après, il a vu que non, il faut l'évacuer. Mais le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la première fois que nous l'évacuions. Ce n'est pas la première fois. Même quand la mère de leur président est décédée, il nous a dit, non, avec une certaine arrogance, une nuit, bam, bam, les barons ont débarqué là-bas. Et non des moindres. J'ai la liste. Je vais donner le nom de deux. Ils sont là. Si j'ai menti, ils n'ont qu'à au moins m'amener à la justice, à la place de ces métisses-là. Solitoké, il sort. Chef de délégation. Deuxième personnage. Comique lassou. Bon, les femmes, je fais cadeau. Et les autres hommes, puisque c'est chrétien en descendant. Bon, vous avez vu le niveau. On a respecté le monsieur. Même si toi, tu n'as rien avec ces gens-là. Eux, ils savent que leur chef avait quelque chose avec ta mère. Donc, ils sont venus. Ils sont venus. Pas pour toi. Ce n'est pas toi seul que ta mère a mis au monde. Donc, ils ont été reçus. Ce qu'ils ont remis, nous, ils s'envoient dans. Il faut que les gens arrêtent leur pagaille. Quand vous êtes incapables dans un pays, vous vous ressaisissez. Moi, je reviens encore sur ce que mon grand-père m'a enseigné. Parce que mon grand-père maternel qui m'a enseigné cela s'appelait Luki Zachary. Quand les gens parlent de nationaliste, mon grand-père fut nationaliste, bien confirmé. député d'Annero sous la constituante 1946-1951. Qui dit mieux ? Kabletovagny, député d'Annero. Premier, c'est mon grand-père. Il n'y a pas de ton. Donc, quand ils parlent de nationaliste, c'est parmi eux qu'il y avait les mauvais nationalistes. C'est pour cela que le pays est comme ça aujourd'hui. Vous avez vu, tout est dans tous les sens. Les meilleurs nationalistes, c'était dans le nord. Pas dans le sud, pas au bord de la mer. Il faut que les gens, un jour, on ouvrira aussi ce débat. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire simplement que le bon sens voudrait que quand vous avez fait une faute, vous vous taisez. Vous n'envoyez pas les gens. Et puis, quand on dit journaliste, Pedro n'est pas un journaliste. Non, Pedro Amouzou n'est pas un journaliste. Soyons sérieux. Et depuis, je ne sais pas où est-ce qu'il a appris ce travail. Peut-être que comme il est, tout ça, l'âme maternelle. On l'évolue. Oui, on l'évolue. On dit simplement que, voilà un peu, de façon ramassée, ce qui se passe. Les gens ont une raison. Et tous prennent l'argent. Leur secrétaire général de leur parti... Le MRC même prend pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi ne prend pas ? Je vais vous inviter. Au moins, moi, je vous invite. Vous venez casser les os rondes des poulets. Je viens aussi. Ah oui, madame, avec plaisir. C'est-à-dire, on m'appelle pour me faire cadeau. Vous comprenez ? C'est comme les 300 millions qu'ils ont pris. Hein ? Et tout. Mais vous sortez, vous dites 30 millions. Imaginez la tête de ces gens-là, qu'on leur a donné 30 millions. Ça veut dire que le Togo a une très mauvaise classe politique. Nous nous sommes vendus moins cher. 30 millions ? C'est chaque parti, président de parti qui a pris 30 millions. Ils ont pris 300 millions le jour-là. Nous, on est sortis avec notre mango. Où est le problème ? C'est combien ? Et vous, c'est combien ? Vous savez. Combien ils ont pris ? Et nous, on va prendre encore. Vous me voyez, il prend moins que les autres. Ils ont la boule. Vous voulez vous ? Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada